Le recul est même le plus important depuis 20 ans. Alors c'est vrai, ces derniers mois, plusieurs signaux économiques sont au vert. Et l'activité est d'ailleurs repartie dans certains secteurs. Des métiers comme serrurier ou vitrier embauchent à tour de bras. Reportage en région parisienne avec Isabelle Golin, Saudrealo, c'est Pierre Corieux. Une vitre à remplacer de toute urgence, c'est le quotidien de Virgile, qui gère une entreprise familiale de dépannage depuis 12 ans. Les demandes qui sont aujourd'hui les plus courantes, c'est de faire du 24-24 et du 7-7. Sauf que pour trouver des compagnons, pour travailler jour et nuit, c'est très 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 difficile. La demande est croissante, mais pour y répondre, il lui faut du personnel en plus de ses 7 salariés. Alors, il cherche désespérément à recruter. Trois CDI sont à pourvoir depuis plusieurs mois. Une assistante de direction, un installateur et un dépanneur. On ne trouve pas, on ne trouve plus en fait. Je pense que les métiers ont été dénigrés par le passé. Moi j'ai appris sur le tas depuis 12 ans, j'en apprends encore. Et c'est vraiment un métier très intéressant. Il y a un des rois de France qui était passionné de serrurier. C'est un beau métier. La serrurier, la passion de Louis XVI n'est pas le seul secteur qui recrute. Lorsqu'on interroge les professionnels de l'emploi, ils le constatent. Ça va mieux. Certains secteurs embauchent à nouveau en nombre. On assiste depuis la rentrée à une hausse du nombre des recrutements en France. Par exemple, sur Capa aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles partout en France. Concrètement, il y a plus de 20 000 offres d'emploi qui sont proposées pour recruter des chauffeurs-livreurs partout en France. C'est énorme. Et en particulier des chauffeurs poids lourds avec les bons permis, les bonnes habilitations. Et c'est extrêmement dur de trouver rapidement des bons chauffeurs-livreurs en France. On estime qu'il y a autour de 300 000 emplois non pourvus en France. C'est bien la cible du plan gouvernemental 500 000 formations qui doivent former les chômeurs aux métiers qu'ils recrutent. Voilà, et malgré ces indicateurs plutôt...